Dans cette vidéo, nous allons parler d'un héros qui n'a peur de rien. Il affronte à point nu une horde d'ours tueurs sans se soucier de son absence de pantalon. Ce héros, il s'appelle Shirtless et c'est le Bearfighter. Shirtless Bearfighter est une BD créée par le trio Jody Day Up, Sébastien Garner et Neil Vandred. Elle est publiée en France par iComics et elle est déjà disponible dans tous les bons points de vente pour le prix de 17,90€. Avant sa sortie aux Etats-Unis, cette série un peu folle a eu droit à un coup de projecteur sur certains médias mais aussi sur les réseaux sociaux grâce à la notoriété de Jody Day Up qui est un ancien éditeur de Marvel Comics. Il a publié entre autres le célèbre Uncanny X-Force de Rick Remender. Ainsi, des personnalités comme Jonathan Nickman ou encore Jason Aaron en ont parlé en amont sur leur compte Twitter nous vantant les qualités de la série. C'est d'ailleurs ce buzz qui m'a fait m'intéresser en premier lieu à cette histoire d'hommes hirsutes qui frappent des ours. Parce que bon, frapper les ours, c'est pas bien. Bon, j'avoue, des visuels de Chartless tout nus y ont contribué aussi. C'est très très drôle. Quoi qu'il en soit, en lisant le premier chapitre, je suis tombé amoureux de cette mini-série au principe pourtant si simple. Les ours attaquent sans raison apparente les hommes. Le gouvernement n'a qu'une seule solution, appelée Chartless, l'homme qui déteste plus au monde les urcidés. Et qui n'hésite pas à leur foutre des mandats dans la gueule. Autant le dire tout de suite, c'est débile. A vrai dire, ça donne même l'impression que Garner, Leop et Vandrel ont l'intention de mettre en image le fameux mème des Chuck Norris Facts. Ceux qui disent que Chuck Norris a compté jusqu'à l'infini deux fois. Ou que la mort a déjà eu une expérience de Chuck Norris imminente. Ou que Chuck Norris et Superman ont fait un bras de fer. Et que le perdant devait porter son slip par-dessus son pantalon. Ou que Chuck Norris a lancé une grenade, tué 50 hommes, puis la grenade a explosé. C'est donc bourré d'humour, tout en étant un hommage aux films d'action des années 80. Des films comme Delta Force, Die Yard ou Contra. Mais aussi des films dans lesquels le héros fait des prises de catch à un ours en étant complètement nu. En tant que pastiche, forcément tous les personnages sont des archétypes. Mais les auteurs savent ce qu'ils nous présentent. A aucun moment ils n'ont la prétention de nous raconter une histoire sérieuse. Et pourtant, il y a un travail certain sur la qualité d'histoire. Tout d'abord, elle tient la route. Les éléments de l'intrigue sont bien distillés au fur et à mesure, donnant du rythme et renouvelant sans arrêt l'intérêt. Ensuite, les auteurs trouvent un bon équilibre entre l'action, les gags et la narration. Ainsi, il y a plein de blagues, mais c'est jamais too much. Enfin, il y a un léger fond, vraiment léger. En tout cas, les auteurs n'ont pas l'envie d'enchaîner bêtement les blagues. C'est la raison pour laquelle ils utilisent des recettes connues en termes de conception d'histoire afin d'élaborer la leur et surtout de donner l'épaisseur nécessaire afin que le lecteur ou la lectrice s'accroche. Les dessins de Nivan Drey sont agréables à regarder. Il s'agit d'un mélange assez réussi entre comics et cartoons collant parfaitement à l'ambiance presque bon enfant de la série. Ils ne se soucient guère des décors, préférant focaliser sur la mise en scène et les effets humoristiques. En résumé, c'est fun, c'est très drôle, c'est bien foutu. Les dessins sont agréables à regarder. Ça se lit donc sans peine. En tout cas, moi, j'adore. L'histoire contenue dans cet album est complète. C'est-à-dire qu'il y a un début et une fin. Mais les auteurs se laissent une voie de sortie afin qu'on puisse penser qu'à l'instinct de John McClane, Shirtless reviendra dans de prochaines aventures. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager la vidéo. Et on se retrouve tout bientôt pour la critique de Baby Teeth, tome 1.